Si nous sommes tous ici réunis à Djibouti aujourd'hui, the place to be, c'est parce que nous croyons toutes et tous fermement au potentiel et l'avenir prometteur des pays émergents et en voie de développement. Ma passion pour les économies émergentes et en voie de développement remonte à plus d'une trentaine d'années. Ça ne nous rajeunit pas, Monsieur le Président. Durant cette carrière, j'ai investi dans une centaine de pays développés, émergents et en voie de développement sur tous les continents du monde, ayant visité et bien connu une soixantaine. Le monde est grand, il y en a 197, il m'en reste 100 et quelques à visiter. J'en ai vu des crises, comme celle de la dette en Amérique latine en 1994, la chute des monnaies et des économies asiatiques en 1997, c'était horrible, la crise bancaire et économique mondiale en 2008-2009 et d'autres. Mais j'ai également suivi de près la transformation de plusieurs économies, game-changing factors. Je citerai mon admiration pour des pays comme Singapour, Malaisie, Indonésie, Thaïlande et bien sûr la Chine en Asie, ainsi que l'Estonie en Europe de l'Est, le Chili en Amérique latine, quelques pays du Golfe et d'autres success stories en à peine deux ou trois décennies. Comme quoi, quand on veut, on peut et tout est possible. Tous les pays que je viens de citer n'ont pas beaucoup de dénominateurs communs. Pour le Singapour et l'Estonie, ce n'est certainement ni une question de ressources naturelles, ni une question de superficie, ni une question de taille de population. Ce qui unit tous ces pays que j'ai cités, toutes ces success stories des quatre coins du monde, c'est le management et le leadership du pays et surtout la volonté politique. Excellence, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs, la question que certains de nos invités présents ici me posent, pourquoi Djibouti ? Why Djibouti ? Que voyez-vous à Djibouti ? A lot. Ma réponse est cohérente. Nous avons à Djibouti tous les ingrédients pour la formule de réussite. Il est important de toujours rappeler que, oui, nous avons un emplacement stratégique qui est l'un de nos principaux avantages comparatifs. Cependant, notre plus grand avantage comparatif, c'est la stabilité politique et surtout, surtout la volonté politique. La stabilité est le mot... La stabilité est le mot clé pour Djibouti. C'est important de le rappeler car l'incertitude est le pire des ennemis de l'être humain et de tout investisseur. En effet, les marchés financiers et l'économie de tout pays dépendent surtout sur la confiance, qu'on appelle Ambassador Confidence, Trust. Avec la stabilité politique vient la stabilité sociale et la stabilité économique de Djibouti. La présence des bases militaires, des puissances mondiales, Etats-Unis, Chine, France, Japon, Italie, etc., contribuent à la sécurité et à la stabilité du pays et de cette région du monde. Je rajouterai, bien sûr, la stabilité de la monnaie sous le gouvernement de la Banque centrale. Le franc Djibouti a une parité fixe, pegged to the US dollar, depuis 1949. C'est donc comme pour les monnaies des pays du Golfe. Vous pouvez donc investir dans n'importe quelle monnaie étrangère ici, auprès d'un secteur bancaire et une banque centrale très développée et sophistiquée, sans aucun contrôle de change, contrairement à la majorité des monnaies des pays émergents et en bas de développement en Afrique et ailleurs, qui sont sujettes à des fluctuations et à une instabilité régulière, forçant tout investisseur étranger à considérer une prime de risque de change dans la décision d'investir ou non.